Nous retrouvons l'invité du soir 3 week-end, Vincent Céspedes, philosophe, essayiste. Bonsoir, monsieur. Merci d'être des nôtres. On vient de voir la fonction publique fait parler d'elle. C'est le cas depuis plusieurs semaines des surveillants de prison, des personnels d'EHPAD, des hôpitaux. Alors que la croissance, elle repart, la croissance économique repart. Est-ce que c'est le signe d'une France à deux vitesses qui s'exprime ainsi ? Il y a ça. Il y a surtout le signe d'une contestation montante et d'une absence de sens. On a de plus en plus l'impression d'être pris dans des rails, des rails automatisés, des rails gérés, bientôt, on nous promet, par intelligence artificielle. Et ces rails-là nous empêchent de donner du sens à tout ça. Et ce dont on souffre, à mon sens, c'est vraiment l'absence de récits fédérateurs. On est dans l'éthique d'âge, on va tous se noter les uns les autres. On est dans du quantitatif, on est vraiment dans un souci de morcellement du corps social. Et il y a peu de discours fédérateurs. La contestation, on le voit, elle est plurielle, mais elle s'exprime aussi beaucoup sur les réseaux sociaux par ce prisme-là, un prisme un peu unique ? Oui, c'est un prisme nouveau qui amènera des façons de faire bouger l'ordre établi, nouvelles. Aujourd'hui, la société civile se cherche, elle a des points communs malgré sa disparité et ses idéologies différentes. Le point commun, c'est un véritable ras-le-bol, une désillusion de la politique, mais la tentative de rechercher des solutions politiques alternatives et nouvelles. Dans toute cette société civile qui s'organise, notamment sur Internet, il y a l'idée de passer les corps intermédiaires et directement de dire son mal-être en se disant « si je dis mon mal-être, ça va fédérer et ça va faire sens et peut-être faire bouger les lignes ». Justement, et après, bouger les lignes, sérieusement, est-ce que ça peut être le cas ? On l'a vu avec Tout est parti récemment, balance ton port, maintenant c'est balance ton hosto pour dénoncer les conditions déplorables de certains salariés des hôpitaux publics. Ça peut aller plus loin ? Ça peut aller plus loin, ça ira plus loin lorsque, au-delà de la dénonciation, au-delà, qui est très importante, de dire notre vécu, sans passer par des experts qui parlent à notre place. L'idée, c'est de prendre le micro. Cette puissance d'un peuple qui prend le micro est une puissance inédite dans l'histoire et ça va durer. Mais au-delà de ça, il va s'agir évidemment d'expérimenter des choses nouvelles. En fait, par rapport au règne de la quantité, de la technocratie, des experts qui décident, j'ai l'impression que la société civile veut multiplier les expérimentations, la possibilité de se tromper, d'échouer, mais au moins de tenter du nouveau et d'imaginer. On a soif d'utopie, on a soif de rêve, on a soif un peu de poésie dans ce monde. Et qui peut incarner cette colère montante ? Il faut un homme, une femme ou finalement on s'en passe ? En fait, l'incarnation ira après coup dans ces mouvements-là. Ce que l'on voit partout dans le monde, c'est d'abord il y a une contestation, il y a la volonté de pouvoir peser dans la balance politique avec des choses inventées politiques dont je n'ai pas encore les clés. Et puis les figures, les figures populaires vont émerger naturellement. Dès qu'on décrète des figures, on rentre dans le vieux système des partis qui est voué à l'échec aujourd'hui, à l'heure de la cybermodernité, à l'heure d'une modernité connectée par Internet où le virtuel et le réel s'invitent constamment. – Cette illustration virale de la contestation, elle vient contredire aussi la dialectique plus commune de nos élus, ces deux mondes qui se font face, qui ne se comprennent pas nécessairement ? – Disons que les élus encore sont de la modernité et pas de la cybermodernité, c'est-à-dire qu'ils utilisent Internet mais dans un billet seulement communicatif. – Ils n'ont pas les codes finalement ? – Ils n'ont pas les codes, ils ne consultent pas vraiment, ils font semblant, ça reste de la communication. – C'est une question de génération ? – C'est une question de génération, c'est surtout une question d'intelligence nouvelle. Nous avons aujourd'hui une intelligence qui monte qui est l'intelligence connective, c'est-à-dire que ce n'est pas collectif, les syndicats sont mis à mal et le collectif en tant que tel est mis à mal. Ce n'est plus individuel, on n'en peut plus de l'individualisme, on assiste à une sortie de l'individualisme avec les mouvements comme Malence-Ton-Port, c'est connectif. On est chacun chez soi mais pas chacun pour soi, tous ensemble et ça change la donne. – On n'est plus dans l'individualisme et pourtant l'expression que l'on peut voir sur les sociaux où on va se prendre en selfie dans une manifestation et que sais-je, les exemples sont multiples, vous dites ça, c'est pas un égotripe ? – Non, au contraire, c'est la sortie de l'individualisme, c'est la grande nouveauté. On parlait avant d'hypermodernité en disant c'est le summum de la compétition, de la concurrence de tous contre tous. Nous ne sommes plus dans l'hypermodernité, nous sommes dans la cybermodernité, on est à la fois dans un individualisme de vie, il y a une grande solitude et une grande souffrance et à la fois on pense de plus en plus collectivement et en mélangeant les connaissances, les intelligences et les expériences. C'est vraiment nouveau et ça va forcément débouger sur du politique. – Et c'est celui qui a le plus de likes qui l'emporte, qui a raison ? – C'est celui qui a le plus de likes dans une communauté intelligente, c'est-à-dire que les likes quand c'est potache et qu'il faut rire, c'est sympathique, on rigole bien, mais les likes quand il s'agit de décider, c'est l'exercice même d'une démocratie directe, d'une cyberdémocratie qui est là, qui tend et qui, attention, aura des impacts dans le réel. – Notre-Dame-des-Landes, c'est une illustration ? – Notre-Dame-des-Landes, il faut vraiment dissiper ça pour le gouvernement, pourquoi ? Parce que c'est très dangereux. Il s'agit de contestataires, pas simplement pour un aéroport, mais pour le mode de vie. Nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire de mai 68 et nous retrouvons ceux dont nous pouvons hériter de mai 68, c'est-à-dire une désobéissance, non pas adolescente, une désobéissance pour vérifier où on va, où va notre civilisation. Nous avons besoin de spiritualité, nous avons besoin de philosophie, nous avons besoin d'esprit critique et c'est ça aujourd'hui le combat de la société civile. – Merci pour ces explications Vincent Cespedes. Et avant de se quitter, je signale la réédition de l'un de vos ouvrages, mais comme le mois de mai que vous venez de citer, mais demain, point d'interrogation, « La philosophie du clash et le clash de la philosophie » s'est apparaître le 22 mars. Merci beaucoup. Dans l'actualité sportive du foot, tout d'abord en ouverture de cette 24h.